de notre pays ou empêche l'unité nationale ou entrave le bon fonctionnement démocratique des institutions est un délinquant. L'article 26 de la même constitution rappelle que quiconque occupe des fonctions publiques est astreint à la neutralité. Je dis à l'encontre de M. Adi Dari, vous rappelez son secrétaire général du ministère des Affaires étrangères avec qui j'ai eu un conflit et qui continue au mépris de la loi d'ignorer cette neutralité qui lui est imposée par la constitution. Je dis ça pour que M. Sidingai, le procureur en verbe de Dipsy, se rappelle qu'il y a au sein de l'Etat des délinquants, des gens qui méprisent la loi, qui méprisent notre constitution. Il faut le rappeler alors, c'est très important pour l'ordre social dans notre pays. L'article 4, je le disais à l'endroit de M. Bantamasso, qui s'est pris aux populations de Mamou sous prétexte de n'ont pas été reconnaissants envers nos chefs de l'Etat, qui a puisé ce de budget de la nation pour réaliser ce qui devrait être fait des infrastructures publiques à Mamou. Pour l'histoire, la Haute-Guinée a été la région qui s'est le plus révélée contre la gouvernance de l'Azara-Comté. Mais cela n'a pas empêché son ministre des Transports puis son premier ministre d'Alan, celui d'Alan Diallo, de réaliser les infrastructures de Kouroussa, Kankan, Kourémali. Cela n'avait pas été conditionné en son temps à leur allégeance à Mamou. Mais les cadres de l'époque ont juste constaté que ces territoires font partie de la Guinée et que la réalisation de ces infrastructures était nécessaire. On agit donc en toute responsabilité. C'est important de le dire parce que M. Bantamasso, est sous le coup de l'article 4 de la Constitution. M. Adi Bari et tous ceux qui l'intéressent sont sur le coup de l'article 26. Dans le même chapitre, M. Sidi Atouré, rappelez-vous, qu'il y a quelques jours à déclarer à l'Assemblée générale de son parti qu'il y aurait des Guinéens autochtones et des allogènes, certains qui auraient des droits d'occuper de responsabilités électives et d'autres pas. Je rappelle à M. Sidi Atouré que dans une république, il n'y a que des citoyens qui ont des devoirs et des droits, égaux en toutes circonstances dans le pays. Il n'y a pas d'autochtones, il n'y a pas d'allogènes dans une démocratie. C'est une folie d'avoir entendu ça de la part d'un ancien Premier ministre et qui, il y a quelques mois encore, voulait diriger les destinées de ce pays. C'est une hérésie de sa part qui est absolument condamnable dans une république. Et je veux m'intéresser à la crise du monde scolaire. Je suis, cette semaine, un homme heureux parce que des jeunes élèves de collèges et de lycées ont rappelé à ce gouvernement que leur avenir les intéresse, qu'ils en ont marre des promesses non tenues. Un étudiant, une tablette, qu'ils en ont marre de l'enseignement au rabais, qu'ils en ont marre de la sélection ethnique, communautaire et politique des enseignants, qu'ils en ont marre d'être abandonnés par un président constamment préoccupé par des voyages intempestibles et sans aucun résultat pour notre pays. Ils ont mon soutien que les élèves partout, de Kulakri à Yomu, de Kulakri à Yukunku, en passant par Gawal jusqu'à Kuremali, que chacun se révolte parce qu'on n'a pas d'enseignants, parce qu'on en a marre que tout le budget soit consacré pour le bien-être d'Alfa Kondé et son clan. Nous voulons que l'État s'occupe d'un jeune en investissant massivement dans l'école, dans la justice, dans la sécurité. C'est ce que nous attendons de notre État. Pas des cadres soucieux d'avoir des comptes remplis de nos maigres ressources et qui n'ont, pour la plupart, aucun intérêt dans notre pays. Donc, voir des jeunes révoltés, ce que j'ai regretté ce jour-là, c'est qu'ils n'ont pas pu administrer une petite bastonnade à Bantamasso. J'aurais été aux extages, franchement. La prochaine fois, si vous voyez Bantamasso, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, vous le savez déjà, parce que vous l'avez raté. Notre gouvernement a d'autres soucis. Détourner, corrompre, créer la chaîne lit et l'injustice dans notre pays. Cela doit s'arrêter. Monsieur Alfa Kondé, il ne reste plus que l'Australie qui ne l'a pas visité. Chaque jour dans un avion, chaque semaine dans un pays pour un résultat nul. Négatif. Arrêtez de voyager. Un voyage du chef de l'État, c'est au bas mot 300 000 dollars. 300 000 dollars d'Alfa Kondé utilise sur chaque voyage. Cela doit s'arrêter. Il faut qu'il investisse l'argent dans l'école. Dans ma préfecture à Gawan, depuis le début de l'année, nous n'avons ni profs de chimie, ni profs de physique, ni profs de mathématiques. Il ne manque 315 enseignants dans la seule préfecture de Gawan. Entre temps, ils se promènent. On recrute des gens qui vont entrer en fonction probablement en fin février ou 2 avril, au moment où l'année scolaire est déjà terminée. 80% d'une classe d'âge en Guinée échoue au examen. Cela ne préoccupe pas notre professeur national, spécialiste des écoles, même s'il n'a jamais enseigné. Cela devrait le préoccuper. Investissez dans l'éducation, c'est préparer l'avenir de la jeunesse du temps. Alpha Kondé ne s'occupe pas de l'avenir de la Guinée et la jeunesse ne l'intéresse pas. Mais le retour du boomerang va être terrible et je suis persuadé que le déclencheur de ce boomerang sera cette question forfelue de troisième mandat. Quand la question viendra soit au Parlement ou quand Alpha posera la question, les choses sérieuses vont commencer. Quelqu'un l'a dit ici avant moi, il n'y aura ni répit, ni paix, ni pause, jusqu'à ce que tous les promoteurs de cette idée libèrent ici de qui sera pouté hors de nos frontières.